Le sport est un facteur de paix, d'éducation et de fraternité humaine. Parce qu'en même temps qu'il forge le corps, il doit former l'esprit et combattre les antivaleurs que sont la violence, le racisme et la discrimination. C'est le sens de la cérémonie qui nous réunit ici. Et c'est le sens de la Coupe du monde de football qui rassemblera en novembre et décembre prochains les 32 meilleures équipes de la planète. Pour la troisième fois et la deuxième fois consécutive, nos lions seront de la partie après avoir brillamment remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Ces belles performances confirment le standing de notre pays dans le quota du football continental et mondial. Tous mes voeux de succès accompagnent nos braves lions. Nous leur faisons confiance, forts de leur talent et de leur expérience. Ils connaissent le code d'honneur qui fait désormais leur réputation. Deme Bedière. C'est-à-dire tenir haut les couleurs nationales et mouiller le maillot jusqu'à l'effort ultime, le fighting spirit chevillé au corps. J'encourage vivement nos chers lions, leur encadrement administratif et sportif, notamment coach Aline Sissé et le tactico. Sur la route de Qatar 2022, l'État restera à vos côtés en mettant tous les moyens nécessaires pour une bonne préparation, une préparation rigoureuse, condition sine qua non de la réussite en haute compétition. Le ministre des Sports et ses équipes sont déjà à pied d'oeuvre dans ce sens en rapport avec la Fédération sénégalaise de football. Sans nul doute, je sais que le 12e GND à l'Ecaza sont également en surchauffe, prêts à mettre l'ambiance des grands jours pour accompagner le rugissement des lions. Quant à toi, Dame Coupe, le Sénégal, par ma voix, te déclare sa flamme. De tous tes prétendants, nous sommes le seul pays de la Teranga. Alors, nous t'offrons la Teranga, sénégalaise à bras ouverts, et nous te promettons que toute griffe d'or, le lion, se battra de toutes ses forces pour te conquérir et te ramener ici, au Sénégal, en décembre prochain, Inch'Allah.